Breaking News Tchad, édition spéciale Décès à Djamina du président de la république tchadienne, le maréchal Idriss Déby Hittno Le maréchal Idriss Déby, président de la république tchadienne, l'un des plus grands combattants de la rébellion G.I.D. est décédé ce mardi matin 20 avril 2021, selon les sources de l'armée tchadienne Merci de rester sur CNN Celui qui avait l'habitude de revêtir ses tenues militaires en bon chef d'armée est décédé des suites de ses blessures au front dans le nord de son pays, le Tchad après avoir réussi à mater cette énième attaque d'I.I.D. et fait 149 prisonniers Le président, suite à ses blessures au front, a été ramené par hélicoptère à Djamina Le président de la république tchadienne, récemment élu, a succombé à ses blessures Idriss Déby Hittno vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Hittno, des suites de ses blessures au front Ce douloureux événement intervient le jour de la proclamation des résultats provisoires de la CENI qui prévisite le maréchal du Tchad à la magistrature suprême au premier tour de l'élection présidentielle Son fils Mahamat Idriss Déby Hittno, âgé de 37 ans, prend les commandes du pays Allons savoir qui est Mahamat Idriss Déby Mahamat Idriss Déby Hittno est le président du conseil militaire de transition de la république du Tchad et le fils de l'ex-président Idriss Déby Hittno Élevé par la mère du chef de l'état, il a pour cette raison comme surnom Mahamat Kaka signifiant grand-mère en arabe tchadien Le jeune homme a ensuite suivi les cours du groupement des écoles militaires interarmées du Tchad puis a fait un bref passage au lycée militaire d'Aix-en-Provence Dès son retour au pays, son père le verse dans la direction générale du service de sécurité des institutions de l'état DG SSIE, la garde prétorienne du régime 1 En mai 2009, il participe à la bataille victorieuse Damdam contre une coalition rebelle menée par Timan Erdemir dans l'est du Tchad Dès 2010, il reçoit au sein de la DG SSIE le commandement de l'escadron blindé et des gardes du corps En 2012, il est ensuite nommé à la tête du gouvernement numéro 1 de la DG SSIE Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent Vous retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% Info, non-stop Breaking News Breaking News Sur CNN Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada